On peut passer maintenant à la création d'un décor et d'un éclairage. Je vais faire un simple plan suffisamment grand. Les UV de ce plan. Je vais faire des UV de base pour juste pouvoir faire un unfold. Je vais chercher l'Orient to Edges et je mets cet élément dans mon carré de texture. Je vais mettre un matériau, un supplément historique, un petit vidé. Et je viens par exemple chercher une rampe. On va voir. Mon arrière plan. Donc cet arrière plan je vais le fixer par rapport à une caméra. Donc je vais venir créer une caméra ici. Alors cette caméra je vais lui faire une sorte de mini rig avec deux locators. On attend évidemment renoumée tout ça. Je vais d'ailleurs mettre mon plan comme enfant de ce locator aussi ici. De cette manière là, si je veux faire tourner ma caméra et mon plan, je vais utiliser la rotation du locator ici. Alors on va positionner la caméra. Je vais mettre un peu à l'échelle pour voir où elle est. Donc en fait j'ai un locator ici qui est situé juste en dessous de la caméra. Et un qui est situé au centre du personnage avec derrière l'arrière plan. Donc ce locator ici, je veux pouvoir essentiellement le faire tourner. Je vais déjà verrouiller ce qui ne m'intéresse pas. Je ne veux en tout cas pas le faire tourner autrement qu'en Y. Et je ne veux probablement pas le déplacer. Donc à priori, je ne voudrais pas le déplacer. Cet élément-ci, je ne veux pas le faire tourner. A priori, cet élément-ci, je ne veux pas vraiment le déplacer en X et en Y. Ça ferait des mouvements latéraux. On peut laisser tout ça libre. Et donc ma caméra, je vais faire un petit réglage que moi j'aime assez bien faire sur les caméras et même les lumières. C'est de me mettre en Z, X, Y. De cette manière-là, quand je suis en rotation et en rotation gimbal, j'ai des rotations qui restent liées aux axes de la caméra. Je sais que je vais utiliser ici le X pour être en plongée ou contre-plongée. Par exemple, je vais me mettre légèrement en contre-plongée sur le personnage. On va aller voir où je glisse avec le bouton du milieu de ma caméra ici. Et je peux assez facilement observer mon résultat. Donc de cette manière-là, si je fais tourner mon rig ici, avec la caméra et le sol, je vois, j'ai l'impression que mon personnage tourne, mais ça en fait tout le reste. Donc ça va me permettre de définir un éclairage qui soit lié au personnage plutôt que d'être lié à la scène. Je vais pouvoir décider en fait si je veux faire tourner ce que je veux faire tourner. Mais ici, je pourrais très facilement, avec une simple clé sur ce locator, je pourrais très très rapidement obtenir un mouvement avec un turnaround autour du personnage et décider éventuellement, pourquoi pas, de m'éloigner légèrement en même temps, ou de monter des cendres. Donc de faire des animations complémentaires de mouvements panoramiques verticales. Et donc d'animer, si je le désire, le mouvement vertical de la caméra. Alors on pourrait également se demander si on a fait le bon choix au niveau de la caméra, au niveau de la longueur focale, et peut-être qu'on préférera un angle un peu plus grand, ou un angle un peu plus serré. Donc ça c'est à vous de définir ce qui va le mieux fonctionner par rapport à votre personnage. Alors, on va tout de suite faire un petit test. Je vais mettre mon slider et mon time slider. Donc on va faire tout de suite un petit test d'animation ici en re-tête. Je vais mettre une clé ici en zéro. Je vais peut-être pas partir de zéro. De moins 20. Je vais mettre une clé ici. Et décider si on veut une rotation qui fait tout un tour, ou qui fait juste... Je peux décider de faire tout un tour du personnage. Et donc là je vais jusqu'aux 340. Je vais faire ça. Donc ici j'ai la caméra qui va tourner avec l'arrière-plan autour du personnage fixe avec l'éclairage fixe. Je pourrais également faire tourner l'éclairage en même temps que le personnage si je le désire. Alors, il faut aller faire évidemment un petit tour dans le graph editor pour visualiser comment se font nos accélérations-décélération. Donc on peut soit décider de rester un peu en place et puis seulement commencer le mouvement et puis rester un peu en place sur la fin. On peut aussi décider d'avoir un mouvement linéaire qui va nous permettre d'avoir l'impression qu'on boucle complètement. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est important de prendre le temps de bien positionner, de bien définir nos clés ici. Donc on prendra évidemment le temps de positionner notre caméra par rapport au cadrage qu'on a choisi. Donc ici, si je choisis un cadrage vertical, je vais prendre le temps de positionner ma caméra. Pour que ce soit agréable. Alors, une autre chose que je peux me dire, c'est que je tourne autour d'un certain point ici. Ce point là, pour le moment, il est situé ici. Donc je peux également décider de l'avancer peut-être un petit peu. Ça va donner plutôt l'impression que ce point-ci dans le personnage est fixe. Donc selon la position où je me mets ici, ça va donner un effet. On va regarder ce que ça donne si je me mets un peu en arrière. Mais ça va donner un effet tout à fait différent au mouvement de rotation. Donc je tourne par rapport à un point qui est derrière ici. Donc je vais reprendre mon locator et le réavancer. Et le mettre cette fois plutôt un peu devant. Ou au milieu du personnage. Et on a un mouvement qui est tout de suite un peu différent. Alors, à présent, on va passer à l'éclairage. Donc je vais supprimer tout l'éclairage que j'ai ici pour le moment. Donc pour faire l'éclairage, on va utiliser des références. On va aller regarder cette photo-ci, je l'ai sur le ref. Ce sera plus agréable. Donc on peut utiliser des images comme celle-ci. Qui nous donne des inspirations sur le type d'éclairage qu'on voudrait générer. Donc ici toute une série de propositions d'éclairage de studio photo. Donc c'est une référence comme on peut en trouver plein sur le net. Et on pourrait décider par exemple qu'on va faire un éclairage avec une rim light. Avec ici deux lumières. Et on pourrait éventuellement rajouter une troisième. Avoir quelque chose peut-être plus comme ceci. Avec l'idée en tout cas qu'il y ait un éclairage qui vient de l'arrière. Un éclairage plus franc d'un côté. Et un peu plus léger de l'autre. Donc un éclairage à trois points. Mais on peut tout à fait se dire que c'est intéressant de regarder cette image-ci. Notamment le fait par exemple que ça va donner un effet différent. Si le fond est sombre, si le fond est éclairé lui-même. Bref, prenez le temps d'observer les références avant de décider quel éclairage vous allez tenter de réaliser. Je vous invite par exemple à aller voir quelques démoriles de professionnels pour vous inspirer. Et observez simplement. Vous demandez. Ici on a un éclairage principal assez net ici. Qui vient souligner les formes par le côté. Avec un éclairage backlight ici derrière. Et sans doute quelque chose qui joue le rôle d'une file light. Pour déboucher un peu les zones d'ondes principales. Donc vous pouvez aussi observer dans ce genre de démoriles. Les mouvements de caméra. Leur lenteur. Leurs accélérations. Et la manière de cadrer en se rapprochant des sujets. Plutôt que de laisser juste un petit personnage perdu au milieu de votre image. Donc peut-être aussi l'idée de. Comme ici. De faire une composition. Par la suite. Dans la première. En rajoutant les rendus. A gauche, à droite. Du filet. Ou de. Ici. Simplement. Le personnage. Avec juste un éclairage. Pour créer notre éclairage. On va utiliser des. Arrées à light. D'Arnold. Qui ont. Qui sont vraiment pratiques à utiliser. Je commence par. Un peu. Les mettre à l'échelle. Et. On va regarder. L'éclairage produit par cette. Cette. Arrées à light. Alors. Je me met en rotation. Je peux venir. Mettre. ZXY. De cette manière. Là. J'aurai toujours. Un axe. Horizontal. Et en plus. Je ne dois utiliser. Que deux rotations. J'aurai toujours. Le Y. Qui reste bien. Horizontal. Qui me facilite. Mon orientation. Alors. Pour l'intensité. Ma. Lumière. Est à une hauteur. De 240. Donc. Je peux. Faire. Cette valeur. Au carré. Commencer avec. 50000. Et. Je vais venir. Directement. Tester. Au rendu. Ce que ça donne. Dans. Ma. Caméra. De rendu. Je peux. Mettre. En. Lighting. Ici. Pour voir. Vraiment. L'effet. De mon éclairage. Donc. Pour obtenir. Ceci. Dans la. Bar. Icon. Je suis venu. Rajouter. Le. Debug. Shading. Icon. C'est. Cette. petite zone. Qui me permet. De. 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 D'obtenir. Différents. Affichages. Pour. Vérifier. Travailler. Travailler. De. 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 Découter. Un. Je prends le temps de positionner cette première lumière et de chercher une position et une distance qui fait que les ombres soient agréables sur le personnage. Alors les Arialite elles ont l'intérêt que leur taille va vraiment régler la netteté des ombres. Donc si j'ai une taille qui est plus petite ici, mes ombres vont être plus franches, plus nettes. Donc si mon Arialite est beaucoup plus vaste, je vais avoir des ombres plus douces. Je vais choisir une taille un peu plus petite ici pour cette lumière que je veux assez franche. Je vais peut-être l'éloigner un peu. Jouer que ce soit avec l'exposition ou l'intensité. J'ai peut-être décidé de lui donner une légère coloration. Alors je vais venir maintenant créer un second éclairage. Je duplique. Je vais déjà appeler celle-là ma Nune Light. Je vais dupliquer cet éclairage. J'ai appeler. Je vais pour le moment masquer cette première lumière. et faire un éclairage. Le type Fill Light. Cette fois c'est plutôt l'idée d'un grand écran blanc. je peux me placer peut-être un peu plus loin ici et agrandir. Agrandir ma lumière pour donner une lumière beaucoup plus douce. On va de nouveau utiliser une couleur de température. Cette fois peut-être un peu plus froide. Qui va venir se composer avec l'autre éclairage. Je peux maintenant ajuster les deux éclairages. en les laissant agir simultanément. On va continuer maintenant que je ne bouge pas. On va venir placer une troisième lumière. Je vais de nouveau partir de cette première lumière ici. Je vais renommer. Ça c'est la Fill Light. Et je renomme la Back Light. On va la mettre ici à l'arrière. orienter bien sûr le personnage. l'embarque du personnage. On va alors faire pareil pour prendre un petit peu d' đang. Et on va visualiser ce que ça donne. Avec nos deux lumières précédentes. Ici on voit apparaître le filet de lumière qu'elle vient apporter. Et on peut s'attendre également à ce que la backlight intervienne fort au niveau de l'éclairage des cheveux. Voilà donc on a notre éclairage ici. Qui a l'air suffisamment éloigné du personnage pour ne pas être dérangeant. Je vais peut-être un petit peu écarté celle-là. Du coup augmenter son intensité. Je pourrais aussi utiliser le spread pour la concentrer un peu. Et je pourrais éventuellement encore rajouter une dernière lumière qui viendrait corriger l'éclairage de l'arrière-plan. Donc ça c'est à vous de décider si vous voulez une lumière qui éclairerait uniquement l'arrière-plan. Donc une lumière qui serait par exemple. On va mettre un peu ce qu'on pose ici. Une lumière qu'on peut, pourquoi pas, pourquoi pas teinter. Je pourrais corriger l'éclairage de l'arrière-plan. Donc j'ai placé les différentes lumières dans un groupe. Que je peux venir mettre sous mon locator. Et donc maintenant quand je fais tourner mon éclairage. Quand je fais tourner ma scène, mon éclairage reste fixé par rapport à la scène. Ce qui est a priori plus agréable. Il nous reste finalement à faire une petite vérification des paramètres de rendu. Donc on va, avec les AOV, on va aller vérifier notre éclairage direct et on trouve le diffuse direct. Et on va faire un petit tour de tous les paramètres. qui pourrait éventuellement jouer un rôle dans le réglage de la qualité de notre rendu. Pour le moment, on a beaucoup de gains. Donc on va déjà se mettre à une valeur de 2 par exemple ici. Alors dans le diffuse direct, on va pouvoir apprécier la qualité de nos ombres. Donc ici on voit que les ombres sont assez granuleuses. Donc ça, ça veut dire que... On va sélectionner ma lumière main light. Et c'est cette lumière main light qui a besoin d'un peu plus de samples. On va essayer avec 3. On voit déjà que l'ombrage ici est plus agréable. Alors le... On peut venir régler le SSS. Donc le SSS, on va faire un petit réglage. Simplement en prenant une petite zone comme ça ici. Si je mets une valeur de 4, il reste encore un petit peu de gains. Ça devrait être bon plus ou moins comme ça. Étant donné que de toute façon, ça va venir se composer avec les autres couches. Donc ça ne se verra pas trop. Alors pour le spéculaire, on va rajouter les cheveux. C'est vraiment les cheveux qui vont être déterminants. Les autres lumières n'ont pas spécialement besoin de plus de samples. Parce que leurs ombres ne sont pas vraiment franges. Donc ça ne devrait pas poser de soucis. Je vais juste venir changer un petit peu le matériau du sol. Et mettre un roughness un peu plus... Un peu plus large ici. Alors on va faire réapparaître les cheveux. Et donc ici... Certains que l'on ait besoin. Je vais d'abord regarder aussi l'indirect. Pour voir si j'ai du grain d'œil. Et si je devrais augmenter un peu ma valeur ici. Peut-être légèrement. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui va se fondre dans les autres... Dans les autres... Je vais surtout prendre le diffus indirect. Voilà. Je n'ai pas l'impression que j'ai excessivement de grains. Donc éventuellement... Un de plus ici. Et enfin, pour le spéculaire. Je dois regarder au niveau des cheveux. Et pour obtenir un bon résultat, il faudra que je sois au moins à 4 ou 5. Voilà. Ça va pas trop mal quand on est à 5. Voilà. Ça va pas trop mal quand on est à 5. Et donc je peux laisser tourner mon rendu. Voilà. J'arrive à quelques 3-4 minutes de rendu. Ce qui n'est pas trop mal pour un rendu avec des cheveux et du SSS. Libre à vous, après, de mettre une petite pause. Vous amusez. J'ai créé une petite cible avec le Shape Editor. Et voilà. Terminer ce projet de manière agréable. Je termine ici. 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 Sous-titrage ST' 501